Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez la comédienne Julie Gaillet. Et Julie Gaillet, on pourra vous voir donc demain soir sur France 2 dans une fiction inédite intitulée 12 ans, 7 mois, 11 jours. Cette femme rentre chez nous. Elle range les affaires de mon fils. Qu'est-ce que vous voulez ? Sortez de chez moi ! Sortez ! Vous voulez ? C'est pas contre toi, c'est pour le protéger, lui. Le protéger de quoi ? Tu me le dirais s'il y avait un problème ? Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous le faites bien ça, il n'y a pas de problème. 12 ans, 7 mois, 11 jours, c'est l'âge qu'avait le fils du personnage que vous jouez, Julie Gaillet, le jour où il a été tué dans un accident. Et la personne qui l'a renversée est une mère de famille, jouée par Marie de Narnot, qui elle-même a un fils. Et cette mère a l'impression que vous venez chez elle régulièrement et que, par exemple, vous allez ranger la chambre de son fils. C'est ça l'histoire de base. Voilà. Elle a l'impression, je ne vous dirai pas... Comme vous pouvez l'entendre, même la musique, c'est un thriller. Et c'est assez fort d'ailleurs, parce que jusqu'au bout, on ne sait pas. Et puis c'est une confrontation de deux femmes, oui, qui ont une énorme culpabilité, puisque l'une a renversé l'enfant de l'autre. Donc ça, évidemment, c'est un traumatisme quand même terrible. Et la première, celle qui a perdu son enfant, donc mon personnage, elle était sur le point de refaire sa vie. Elle a une histoire avec cet homme. Et à ce moment-là, au lieu d'accompagner, pour voir son amant, au lieu d'aller accompagner son fils, demande à son fils aîné d'accompagner son fils à son judo. Et il a cet accident. Et ça, c'est terrible. C'est quand on est une mère et qu'on se dit, si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça, et si, et si, j'avais pas pris ce... Et la culpabilité des mères qui refont leur vie. Donc ça, ça traite de beaucoup, beaucoup. Mais c'est surtout cette confrontation entre deux femmes qui se sentent hyper coupables. Et le fameux chiffre que je n'arrive pas à prononcer sur l'âge, 12 ans, 11 ans, 7 mois et 11 ans, voilà, parce que je suis un peu dyslexique. Mais c'est toute l'intrigue, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce chiffre au début, voilà, puis vous allez voir. Mais surtout, on ne comprend pas, on se demande si vous êtes stable ou pas. On se demande si l'autre mère est stable ou pas. C'est-à-dire que pendant une grande partie de ce téléfilm, on s'interroge sur la santé mentale ou la folie de ces deux personnages. Mais tous se dénouent au fur et à mesure qu'on regarde, en fait, au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça se dénoue jusqu'à la dernière seconde, je crois qu'il y a des rebondissements. Moi, vraiment, j'ai accepté le rôle. Alors, j'adore le réalisateur, c'est en plus, il avait adoré le best-seller, il avait acheté les droits du best-seller. C'est très intime pour lui, c'est très personnel, mais surtout pour Marie-Denarno, qui est donc la femme qui commence et qui ouvre. Et on se dit, elle est folle, elle est dingue. Elle a l'air paranoïaque, en fait. Elle est parano, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle emmène son fils et retour à la nature. Donc, il y a un petit côté, voilà, retour. Mais qu'est-ce qu'elle l'abandonne comme ça, dans une forêt ? En lui apprenant à être totalement indépendant, qu'est-ce qui se passe ? Et vous allez voir, c'est dans les Vosges et ça va très très loin. Imaginez chez vous, vous avez un pull qui apparaît soudainement, un vélo, un vélo qui est là pour votre fils. Ou que tu crois qu'il apparaît, ou que vous croyez, parce que c'est pas forcément... La chambre de votre fils qui est rangée alors que vous étiez persuadée qu'elle n'était pas rangée. Ça peut rendre complètement dingue, un truc comme ça. Oui, puis il y a cette chose de jusqu'où on est prête à aller ou prêt en tant que parent pour son enfant. Parce qu'elle, elle remet tout en question. Son job, sa vie de couple, tout, pour protéger cet enfant, en fait. Oui, puis personne ne l'écoute, le personnage de Marie Don Arnaud qui au début dit « Mais je suis sûre, personne ne l'écoute ». Tout le monde dit « Bon allez, ça suffit, ta culpabilité, tu n'arrives pas, elle est traumatisée ». Enfin voilà, ça joue aussi sur le regard, la parole, le problème de la parole, de la crédibilité. C'est très... En tout cas, moi ça a été un vrai coup de cœur. Et après, à jouer, on ne s'est pas rendu compte de ça. Mais c'est des scènes de confrontation. Il y avait des scènes, on commençait à 9h du matin, là, on partait. Mais ça va très, 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 très loin, vous allez voir. Bien, je me suis bien amusée pour aller loin dans une folie où on puisse penser ou pas. Folie, vrai, vrai, vous verrez. C'est un vrai thriller qui, quand on a des enfants et qu'on y est un petit peu attaché, comme moi, vous colle une petite angoisse. Et alors, seul problème de ce film, 12 ans, 7 mois, 11 jours, c'est que la parité n'est pas vraiment respectée. Et les deux premiers rôles sont féminins. Je suis plaisante, mais j'ai vu que c'était un rôle qui vous tenait à cœur. Je vois que vous avez le pinceau d'ailleurs 50-50. J'ai 50-50 depuis... En plus, le collectif 50-50, quand il a commencé, démarré, c'était donc en 2017. On en parlait tout à l'heure de l'affaire Weinstein, avec l'idée de faire bouger justement les choses. Et c'était 50-50, 20-20. Donc, nous sommes en 2024. Nous avons enlevé le 20-20. Voilà, nous sommes à 50-50, toujours pas 50-50. Mais ça veut dire que vous réclamez la parité. C'est l'idée, oui, de plus de parité, évidemment. Parce que c'est quand même, je dirais, un groupe que d'hommes ou un groupe que de femmes. C'est quand même la parité, c'est très important. Et l'égalité des chances. Mais là, sur les tournages, ou en tout cas sur le nombre de réalisatrices, on était à 27, on est à 26, on est à 27, on est à 25, ça ne bouge pas. Et sur les tournages, on continue de ne pas avoir cette égalité salariale. Moi, parfois, ça m'étonne. J'avais fait faire une étude, comme productrice, et je me suis rendu compte que les maquilleuses, elles sont 80% des femmes, et bien, elles sont payées 17% de moins que les maquilleurs. Et pourquoi ? Et qu'est-ce qui fait que ? Et là, c'est intéressant. Parce que les directeurs de production le disent. Donc, je vous le dis, mesdames, les hommes négocient toujours. Ils se disent oui, les tarifs de nuit, les heures sup, alors que les femmes, elles disent oui tout de suite, sans négocier. Donc, il faut parler d'argent, c'est le nerf de la guerre, et il faut négocier. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Nicolas Caro pour le premier indispensable du jour, et puis on va jouer au 3-0 rien.